Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo où vous l'avez cliqué sûrement par rapport au titre, par rapport à la miniature, peut-être les deux. Mais aujourd'hui on va construire une catapulte, vous avez bien vu, une catapulte. Donc c'est notre défi, on va peut-être pas y arriver, on va y arriver, à mon avis si vous me suivez généralement dans les vidéos, on va y arriver. Et je pense que c'est un nouveau concept qu'on va essayer de faire sur cette chaîne. Vous me donnez des idées dans les commentaires de choses à faire, comme là par exemple la catapulte. Et je reproduirai dans les prochaines vidéos, si j'y arrive, vos idées. Donc là pour ce premier épisode, c'est mon idée à moi la catapulte, parce que j'aime bien la catapulte. C'est une passion, ça me regarde, pas vous je crois. Donc c'est parti, on va partir au concessionnaire, se sortir une voiture, on va essayer de se mettre un peu plus loin, et on va tout de suite construire cette catapulte. Donc là on est sur la route, évidemment on n'oublie pas le petit lake, parce que c'est super important ce YouTube. Ça me permet de me référencer, et que d'autres personnes trouvent mes magnifiques vidéos, et ça c'est sûr, les gens doivent savoir qu'on est là. Donc là j'étais en train de regarder, je me disais dans cette zone-là, mais vu qu'elle n'est pas droite, je vais préférer qu'on soit dans un endroit qui est plat, car là c'est un peu bossu, et ça peut nous faire poirer notre truc. Ok, je pense que là ça sera très bien regardé, on va la diriger vers là, la catapulte, et comme ça je vais pouvoir cacher devant, pour éviter qu'il y ait des petits curés qui viennent regarder. Donc c'est parti pour la construction, je pense qu'on va la commencer ici, dans un rectangle comme ça, pour balancer les choses de l'autre côté. Une catapulte, on n'oublie pas, c'est un point fixe en haut, qui est envoyé, tu vois par exemple, le mouvement, il va partir vers l'arrière, se faire retourner par la corde, pour repartir en avant. Enfin non, c'est plutôt un trébuchet que je vais faire, mais il vaut mieux faire un trébuchet, car les gens, je pense que la catapulte n'aura peut-être pas assez de force pour partir. Ok, je pense que je vais prendre du bois, parce qu'une catapulte, au final, c'est quand même un truc ancien, donc du bois, ça pourrait être vraiment top. Ok, là ça va être bien ça, je pense qu'il faut de la force pour notre trébuchet, les vivants. Ok, donc en fait, on essaye de chercher un mouvement qui remonte pour balancer le truc le plus haut possible, tu vois ce que je veux dire ? Ok, déjà là, je vais mettre un petit thruster, juste pour tester si le mouvement serait bon. Il faut déjà voir si les axes sont bons, parce que tu vois par exemple là, j'ai l'impression que ça bloque, peut-être à cause de mon deuxième bas. Ah, voilà ! Ok, j'essaie de faire un vrai trébuchet sans triche de thruster, mais si on n'y arrive pas, ça sera notre petite tête de fin, il faut le savoir. Voilà, c'est beau ça, là on est bien. Et normalement, il y a un trébuchet normal, en fait, qui pivote grâce à un poids qu'on fait ici. Ce qui fait que ça va tourner. Donc, qu'est-ce qu'on a comme poids sur gemmode suffisamment lourd pour pouvoir faire pivoter ? Et là, à mon avis, il va y avoir beaucoup de force pour le faire partir. Et je pense que ça, ça c'est très lourd. Il faut savoir que ça, c'est limite l'objet le plus lourd de gemmode, je crois. Et si j'en mets trois l'un sur l'autre, ça devrait passer. On va voir la taille du poids, là. Ok, regardez le bordel que c'est. Ça a l'air d'être lourd, je vous jure que ça a l'air d'être lourd. Ok, je mets le système de contrepoids ici. Voilà, bien centré. On met notre petite carte. Et là, j'ai presque envie de vous dire que j'ai bon espoir que ça tienne. Donc là, voilà, le contrepoids est mis. Et si je défrise cette partie-là, on devrait être bon. Attention, test numéro un de la catapulte, c'est maintenant. C'est exactement ce qui doit se passer. En fait, ce qu'on va essayer de faire à la fin, je vais essayer d'appeler les flics ici. On va essayer de faire un lancer. Et il y a moyen qu'on balance des bombes sur la police. Je vous le dis que ça peut être marrant. Et tu vois, normalement, dans un trébuchet, il y a une carte qui va là. Et la carte fait balancer le truc. Attention, test. Trébuchet 1. Et les... What the fuck ? Et non mais là, là honnêtement, je ne peux pas y croire qu'on y arrive aussi bien. Et franchement, qui l'eut cru ? Dans les commentaires, toujours les gars. C'est super important. Qui l'a cru ? Et évidemment, quelle note vous allez me donner à ce beau trébuchet ? Ça, c'est... Là, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots, je ne pensais pas du tout que ça allait marcher aussi bien, quoi. Et en fait, ça nous permet aussi de savoir, les gars, que Garry's Mod, c'est mes super bien fait, les gars. C'est un truc de fou, hein. Vous imaginez que la physique du jeu est tellement bien faite qu'en fait, on peut faire ce genre de choses. Donc là, on va essayer peut-être de l'améliorer, tu vois. En fait, j'aimerais bien essayer de mettre un réservoir ici. Enfin, un truc qui nous permettrait de les balancer. Enfin, il n'y aurait plus l'effet corde, mais il n'y aurait un effet de... Comme une vraie catapulte, quoi. Parce qu'une catapulte, ici, tu as un petit rangement, là. Et un trébuchet, c'est avec la corde, comme on l'a fait. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Là, par contre, j'ai un doute sur son fonctionnement. Je teste avec ça, vous savez pourquoi je teste avec ça ? Parce que c'est tout bonnement ce qu'on va balancer aux flics. C'est tout bonnement ce que les flics vont recevoir dans la bouche. Là, vous voyez, ça tremble un peu. À mon avis, c'est mieux avec le système de corps. Parce qu'en fait, le problème de Gmod, c'est ces collisions. Et là, en fait, il y a trop de collisions entre les trucs qui se touchent à l'intérieur. Mais ça peut fonctionner, quoi. Ça peut fonctionner. Attention, test de l'envoi de mini-bombe pour la police. Numéro 2. Attention. Ah, c'est trop lourd, à mon avis. Ouais, ça ne part pas. Aïe, 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 aïe. Donc, il vaut mieux rester sur ce système de trébuchet, finalement. Ok, maintenant, est-ce qu'on peut lancer plusieurs ? Oui, je pense qu'on peut lancer plusieurs. Moi, j'ai bon espoir. Je vais essayer avec 4. Et si 4, ça marche, je vais vous dire qu'on va bien rigoler. Parce que la police, elle ne s'y attend pas, à mon avis. Attention. Test numéro 3. Lancement de 4 mini-bombe. Ah, mais mince. C'est vrai que j'ai oublié un truc. Ce qui n'est pas fou, c'est qu'en fait, je vais devoir retirer les cordes. Et en fait, il faudrait que je fasse un autre système. Parce qu'en fait, les cordes, je ne vais pas pouvoir les retirer les 4. Ça va être trop compliqué. Il faudrait que je fasse comme quelque chose qui pourrait se casser, tu vois. Ok, ce n'est pas très grave, regardez. Ça suffira. Moi, je vous le dis, ça suffira. Ok, il faut que je fasse gaffe que personne ne nous va. Parce que c'est vraiment bizarre ce qu'on fait. Attention, test numéro 3 ou 4. Ouh, trop lourd, trop lourd. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il faudrait qu'on mette plus de poids dans le trébuchet. Malgré que ça, ça soit déjà pas mal. Ou, il faudrait que je mette l'axe un peu plus par ici, tu vois. On a trop abusé sur l'axe. Ou juste du poids. Je vais essayer juste de mettre du poids. Ok, c'est bon, là, on va rajouter de la masse. Je vais en rajouter 2. Fais attention parce que ça, ça tombe sur le pied, frérot. Tu te coupes le pied en deux. Ouh là là. Rien que je l'ai défris, le truc tu l'as vu tomber, ça fait peur. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire. Est-ce que vous avez envie, dans vos idées, qu'une voix de chien, j'essaye de la faire voler avec ça. Comme ça. Est-ce que vous pensez que je serais capable ? Et dites-le moi si vous voulez que je le fasse. Attention, lancement de poids numéro 86 422. Ouh là là. Oui, oui, oui. J'ai juste pas défris à temps. Le poids fonctionne. Ok, il faut juste défris au bon moment. Donc là, c'est le moment de vérité. On appelle la police. Monsieur Nicolas, est-ce que je peux vous déranger 5 minutes de votre précieux temps ? Ok, écoute-moi bien. J'ai fait un trébuchet anti-politien. Il faudra que tu appelles la police pour le tester. Ok, tu restes là. Tu appelles les flics en étant là. Genre en mode, ils vont se garer ici à la police. Et tu dis, genre tu tapes la conversation en mode, ouais, ça va les gars. Genre en mode, mon chien s'est fait écraser. Ouais, mais moi, je risque rien ici. Bah non, parce qu'au final, t'as appelé pour ton chien. T'as pas appelé pour un flic qui se prend un trébuchet dans la gueule. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est sûr. J'ai veillé à ce que justement, toi, tu n'aies pas de problème avec le trébuchet. J'ai demandé à mon trébuchet de filtrer les attaques. Vas-y, appelle. Allez les gars, c'est le moment de vérité là. Bon, j'ai peur. J'ai peur et j'espère que ça va bien se passer. J'espère que je vais le relâcher à temps et tout. J'ai tout sur mes épaules. J'ai juste à défriser ça. Et après, supprimer en l'air. Oh, c'est trop technique. Oh, c'est trop technique. J'ai trop peur. Là, c'est soit ça gagne, soit ça rate. Ok, les flicots, ça arrive, les viveurs. Attention, c'est le moment. Il s'arrête à 3. Lancement du trébuchet. 3, 2, 1. Oh, merde, Nicolas. Oh, putain, qu'est-ce qui se passe, les gars ? Qu'est-ce qui se passe ? Il prend. Mais alors là ? Non, mais là ? Attends, ça a beaucoup trop bien marché. Ça a beaucoup trop bien marché, les viveurs. Ok, les gars. On relance le trébuchet parce que là, il va appeler ses collègues. Attention. Là, je balance une mine. Oh, merde. Oh, merde, ma mine, elle a de gaz et mon trébuchet. Merde. En plus, je suis ensanglanté. Aïe, 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 mon pauvre trébuchet. Ah, il a pété les cordes et tout. Monsieur le policier, monsieur le policier. Vous êtes timide ? Bah, quand il y a une catapulte de bombe, oui, je suis timide. Alors déjà, c'est plus un trébuchet qu'un catapulte, monsieur, légalement. Mais bon, heureusement, on était tous les deux en otage. Heureusement, vous étiez arrivé. Ça les a fait fuir, monsieur. J'ai même pas d'art. C'est parfait. Eh, ça a beaucoup trop bien marché. Ils sont en train de rentrer, les frérots. Ça a mal tourné, cette histoire. S'il vous plaît, monsieur, vous restez là, s'il vous plaît. Vous arrêtez pas, monsieur. C'est un peu la palissade sur le côté. Déjà, lâchez le mur. Mais monsieur, c'est pas mon mur. C'est pas mon mur. Enfin, j'avais un mur chez moi, mais ils l'ont volé en même temps que ma voiture. Un mur avec un cœur dessus, vous savez, fait en acier par un artisan du coin. Ça, c'est un show-dronner qui travaille avec des show-drons. Un trébuchet, quoi. Oh, oh, revenez là, revenez là. Oh, putain, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Enfin, moi, j'avais un trébuchet chez moi, mais bon, là, on n'est pas chez moi. Putain, c'est bizarre d'avoir construit ça en 2022, quoi. Mais bon, après, vous savez, les pattes d'efs, ça revient. Alors, pourquoi pas les trébucher, quoi. Bien sûr. Une fois, je l'ai vu avec un pantalon pattes d'efs. Ouais. Moi, tu sais, pourquoi j'utilise des pantalons pattes d'efs ? C'est comme ça, quand j'arrive d'aller aux toilettes, de la toilette de tchart, j'ai même pas besoin de retirer mon pantalon. Ah, putain. Bon, ben, merci pour tout, les policiers. Vous avez bien sécurisé la zone. Vous arrêtez, hein. On serre la main et on se dit à la prochaine, c'est ça, alors ? Ben, à la prochaine, sans bombe, si possible. Bon, ben, merci. J'ai trouvé les clés dans la poche. C'est bizarre. Bon, ben, ça s'unit bien, les gars. Ça s'unit vachement bien pour des gens qui ont balancé des bombes sur les policiers. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez surtout pas de me donner des idées dans la description pour des prochaines constructions. A la prochaine, les gars. Ciao. Sous-titrage ST' 501